Ici Audrey-Anne Cabana pour Magaling, je suis dans la salle de presse du 34e Gala Artistes. Je suis allé prendre les commentaires dégayants pour vous. Oui, c'est nous qui a chorégraphé le numéro d'ouverture. On est vraiment contents, on a engagé des amis à nous qui étaient aussi sur Révolution. Donc, comment vous vous approchez pour justement faire ce numéro d'ouverture? En fait, c'est l'équipe, c'est la production du Gala Artistes. Je pense qu'ils cherchaient quelque chose de créatif quand même, tout en sachant avoir une ambiance festive. Donc, ils ont fait appel à nous, puis nous autres, on a sauté sur l'occasion. Alors, on est vraiment contents. Vous avez eu du plaisir? Oui, vraiment. Vous étiez excellent, merci. Merci beaucoup. Belle moumoute, ça. Mais tu sais, je fais de la TV, ça fait que je suis impressionné par les moumoutes de micro, moi. Une personne qui n'est pas facilement impressionnable, pourtant. Ah, moi, je suis super facilement impressionnable. Ah oui, oui, c'est un de mes secrets bien gardés. Moi, tout m'impressionne. C'est pour ça que quand je fais des reportages, j'ai tout en l'air impressionné. Je vois quelque chose, c'est le secret de ma carrière. Et ce soir, vous avez remporté le premier trophée de la 34e métier en du gala Artis. Oui, et j'ai passé à travers mon antithodorifique. Solide. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de voir que le public est au rendez-vous 20 ans encore plus tard? C'est vraiment étonnant et fort plaisant. J'utilisais l'analogie du magicien. Quand ça fait 20 ans que tu fais tes tours de cartes, tu as tout en l'impression que tout le monde l'a vu. Puis la manière qu'on tourne nos reportages, les gens vont-tu triper. Mais on essaie toujours de suivre ce qui se passe. De oui, pimenter un petit peu, mais de toujours suivre l'actualité, point. Et la réalité dépasse toujours la fiction. Et à chaque semaine, je me dis, le lundi matin, bien là, c'est fini. Je saurais plus quoi mettre à l'émission jeudi. Puis le dieu de l'univers ou de la bêtise humaine, je sais pas quoi, nous remplit notre chaudière à chaque semaine. Puis à chaque fois, le lundi matin, je me dis ça. Puis le jeudi soir, quand je finis mon montage, je me dis, ben tabarouette, je suis 8 minutes over. Alors ce soir, je vois que tu t'es fait faire un solide tour par ton ami Alexandre Poche. Ouais, ouais, bien Alexandre, un animateur un peu de la relève. Évidemment, c'est l'expérience qui a gagné ce soir, je suis très heureux. Guy Jodoin, c'est le fun d'être Guy Jodoin. On part ensemble ce soir, mon beau. On part ensemble. Si tu veux donc, je te donnerais la chance, Guy Jodoin, de faire tes remerciements. C'est impossible, je voudrais, mais regardez bien, je vais essayer, mais regardez bien ce qui va se passer. J'aimerais ça dire... Alors, je voudrais remercier encore Édith, ma belle Édith. J'ai peut-être pas passé assez de temps sur toi, ma belle Édith. Tu veux dire, passer du temps sur elle. Dans les remerciements. Édith, c'est pas ce que tu pensais. Ça fait cinq ans qu'on est ensemble, puis tu as changé ma vie, ma belle. Regarde, c'est trop d'émotions. Mais non, mais je trouve ça beau. J'aimerais ça me rendre là le jour. T'as trouvé que t'ai promis ça? Non, non. Tu avais un texte de préparé. C'était une idée. T'as fait des gens en tête. Bien, j'en ai parlé à Guy. Puis moi, si je gagnais, j'y remerciais le monde du tricheur. Que celui-là avait gagné ce soir. Si moi, j'avais gagné pour de vrai, j'aurais remercié sa gang. Explique ce que tu faisais. Ton idée. Fais le fait que tu viennes gagner. Bien, écoute, mon idée, c'était... Je suis très heureux d'avoir ce prix-là. Guy peut se remettre de ça, mais son entourage est habitué d'être remercié à chaque année, à ce dimanche-là. Puis ces gens-là ne se remettront pas de ça. Alors, je veux remercier l'équipe du tricheur. Et là, je serais parti pour tout ça. J'ai dit ça, puis là, on a eu le flash ensemble, puis on s'est dit, « Tabarone, ce serait drôle que j'aille faire tes remerciements. » Le flash ensemble, le gros du travail, c'est Alexandre qui l'a fait. Moi, je suis un 5% là-dedans. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'est d'être surpris. Mais 95% du travail, c'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, il me donne 5% du trophée. C'est quoi, c'est la tête? C'est l'épaule. Ça va peut-être être un petit peu moins. D'ailleurs, voir le chiro serait pas la pire idée pour ce trophée-là. Pourquoi? Dans le sens, il est pas... T'as raison qu'il est un peu croche. Il est tout croche. Ouais. Il a raison. C'est épaule-là est finie. Il a raison. T'as tellement raison. Elle est à moi, cette épaule-là. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Salut. Salut. Merci. Le tapis rouge à quel point ça ferait une belle boucle sur cette histoire qui a été District 31. Et là, ça s'est compliqué. C'est complètement dingue. Je suis très, très émue. J'ai les jambes qui shake. J'ai l'impression de ne pas avoir dit tout ce que j'avais à dire, mais en même temps, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. Je suis très, très émue, très, très reconnaissante. On voit que t'es aussi soulagée. Tu expires le bonheur. Oui, ben oui, mais c'est super le fun. Puis le stress est tombé, puis il est tombé du bon bord. Alors, félicitations d'abord pour ce trophée artiste. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir, encore une fois, l'amour du public? Ben, encore, encore pour moi, c'est comme si ça n'a jamais arrivé. C'est comme si c'était la première fois. Puis c'est comme une drogue. Ça vient des gens à la maison. Puis quand le téléphone sonne, je ne sais pas comment on sonde, les gens, mais ils ont le choix de parler tellement de personnes, de nommer tellement de personnes qui sont bonnes, qui sont compétentes, qui sont dans leur télé à chaque soir. Ils décident de parler de moi, puis ils décident de me rendre heureux, moi, ce soir. Fait que, sais-tu quoi, je le disais tantôt, mais ça me donne de l'énergie. Ça me donne le goût de continuer. Puis, tu sais, je me demande toujours, si les gens ne m'aiment plus, qu'est-ce que je veux faire? Tu ne peux plus construire, tu ne peux pas faire de télé. Mais je ne pense pas que ça va arriver. J'espère que non. J'espère que non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est les gens, c'est vous à la maison qui décidez. Fait que c'est bien important. Salut, M. Bruno, comment on se retrouve? Alors, cette fois-ci, avec le trophée en main. Oui, et tantôt, c'était avec André Robitaille, c'est ça? Et là, on prend les photos avec Dave Morissette. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais Dave et moi, on est complices depuis longtemps. On fait beaucoup de choses ensemble. On est vraiment, vraiment, c'est le chroniqueur à notre bulletin de nouvelles et tout. C'est le fun. On peut voir qu'il y a plusieurs artistes qui vous apprécient, tels que le public, qui vous apprécient et qui vous remet ce soir, justement, ce prix. Le 21e, c'est le 21e que je reçois. Alors, je suis toujours très touché. Et puis, je me dis d'une fois à l'autre, mon Dieu, c'est extraordinaire que les gens passent encore à nous comme ça, avec cette association-là qu'on a depuis si longtemps. Et c'est une fidélité un peu rare. C'est un acharnement extraordinaire. Je l'accepte avec beaucoup d'humilité, beaucoup de plaisir à la fois. Malgré la répétition, ça reste pour moi un événement unique à chacune des fois. Puis, c'est le public qui décide de choisir de me le remettre. Alors, je l'accepte et je vis avec la répétition, avec grand plaisir. Je pense que ça vient honorer le travail que mes collègues font quotidiennement depuis maintenant des décennies pour faire rayonner la science, pour faire, au fond, rayonner le savoir. Moi, j'ai la chance d'animer une émission comme celle-là. Je pense que tout animateur compétent qui ferait ça aurait beaucoup de succès parce que c'est une équipe formidable. Et on vit à une époque où les gens sont passionnés de la chose scientifique. Il y a plein de dossiers qui les inquiètent. Écoute, c'est extraordinaire parce que je sais que je les fais voyager d'un registre à l'autre. Une génèbre, c'était très, très dramatique. Puis là, ils me suivent dans la comédie, ça veut dire qu'ils m'accueillent. Quoi que je fasse, puis ça, je les ai remerciés du fonds. Sarah-Jeanne Labrosse et Guille Dorrois, vous avez plusieurs choses en commun ce soir. D'abord, trois trophées artistes en même temps. Vous êtes nommés personnalités de l'année, tous les deux. Et on vous adore, le public vous adore. À la folie, ça vous ferait quoi de recevoir cet amour-là ce soir? C'est difficile à gérer. C'est beaucoup, beaucoup. Et il ne faut surtout pas penser que cet amour-là est plus important que l'amour de tes enfants ou l'amour de ta femme ou l'amour de tes parents. Il ne faut pas mélanger ces affaires-là. Puis je comprends qu'il y ait du monde qui me mélange. Oui. C'est comme « the dark side of the force ». C'est vrai que c'est surréel. Moi, ça me dépasse. J'avoue, être dans un genre d'incompréhension de pourquoi c'est moi qui reçois tout ça, mais je me dis que je vais jeter cette lumière-là sur les autres et continuer ma vie comme je le faisais. C'est pas complexe à vivre. C'est vraiment spécial. En tout cas, je l'apprécie. Tu sais quoi, Sarah-Jeanne? Cette attitude-là, c'est à cause de ça que le monde t'aime aussi. C'est toi-même. Aussi. Eh, Dieu merci que l'alcool existe. Ça va nous aider à couper. Je suis très touché. Je ne m'habitue pas parce que ce n'est pas un dû. C'est un cadeau à chaque fois. Je considère quand même que le premier cadeau, c'est d'être nommé. Dans mon cas, à chaque année. Tantôt, Marie-Pierre a dit que ça faisait 35 fois. Écoute, c'est bon. 35 fois que vous êtes nommé. Oui. Et c'est la 34e édition du Figale Artiste. Oui, mais on peut l'être. Oui, oui. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes bien aimé du public québécois. Ben oui, visiblement. Puis, cet amour-là, tu peux te le faire retirer instantanément. Ça t'a dit tout à coup. Tu n'es plus dans les préférés du public. Puis, c'est la vie. Voilà, c'est ce qui conclut de cette 34e édition du Galois Artiste. C'est ça.